Et en ce 8 juillet, c'est la journée nationale du jeu vidéo dans certains pays. Une occasion de faire le point sur cette industrie qui fait face à beaucoup de défis. On en parle avec Christopher Chancé, qui est président de la Guilde du jeu vidéo du Québec. Bonjour. Bonjour. Bien d'abord, globalement, comment se porte notre industrie chez nous? Honnêtement, c'est une belle industrie qu'on a ici au Québec. Ça fait presque 30 ans maintenant qu'on fait des jeux vidéo sur le territoire. On a parmi les plus grandes franchises au monde qui ont été conçues ici par des grands studios. Et puis, je dirais que dans les 5 à 10 dernières années, on a fait un grand pivot. Aujourd'hui, 86 % des studios sur le territoire sont des studios québécois. Et donc, on est devenu vraiment maître de notre destinée. On gère de la propriété intellectuelle ici. Donc, c'est vraiment une industrie qui était en plein essor pendant la pandémie. Évidemment, on vit les contre-coûts de l'économie un peu comme tout le monde. Mais n'empêche qu'il y a des belles histoires qui sortent de l'industrie du jeu vidéo depuis les dernières années. Oui, exactement. Des histoires à succès. Par contre, il y a un nuage qui est arrivé au dernier budget provincial et qui n'a pas nécessairement été facile en lien avec les crédits d'impôt. C'est quoi les conséquences concrètement? Qu'est-ce qui a changé avec le dernier budget pour les crédits d'impôt pour les entreprises qui produisent des jeux vidéo? Il y a eu trois grands points, en fait. Le premier, c'est qu'on a instauré un seuil d'exclusion au crédit d'impôt. Donc, le premier 18 000 $ de salaire de n'importe quel employé n'est plus éligible au crédit d'impôt. Puis ça, ça fait surtout mal aux studios indépendants locaux qui, eux, ont des plus petits salariés. Donc, les studios indépendants, évidemment, n'ont pas les mêmes moyens que des grandes multinationales. Donc, ça, c'est sûr que c'est un gros coût. Ça handicap d'environ 50 % le retour en crédit d'impôt que ces studios-là avaient. Donc, c'est quand même un gros coût sur le cash flow des entreprises locales. La deuxième chose, c'est qu'on a réduit essentiellement le crédit d'impôt non remboursable de 37,5 % à 27,5 %. Donc, ça nous rend un peu moins compétitifs sur la scène internationale. Par exemple, en Ontario, en ce moment, c'est à 40 %. C'est 45 % dans les maritimes. Il y en a d'autres aussi à Vancouver. Puis, on compétitionne aussi à travers le monde. Donc, en Allemagne, en Australie, en France, partout maintenant, des crédits d'impôt pour le jeu vidéo. Parce que 90 % des revenus du jeu vidéo, c'est de l'exportation. Donc, c'est la nouvelle argent qu'on rentre au pays. Donc, tout le monde essaie de recréer un peu le succès québécois. Et alors que nous, notre industrie est en plein essor avec les studios locaux, bien, on nous handicap un petit peu notre croissance. Donc, on trouve ça assez dommage. On parle en ce moment, évidemment, avec le ministère des Finances à cet effet. Puis, on espère être capable de modifier un peu la manière que les choses vont être faites pour ne pas que ça ait trop d'impact sur les studios locaux. Parce qu'il y en a eu des pertes d'emploi. Est-ce que vous en craignez d'autres? C'est sûr que quand on regarde à l'échelle planétaire, il y a moins d'emplois qui se sont perdus au Québec qu'ailleurs. Puis, une raison pour ça, c'est à cause de la compétitivité fiscale et du talent qu'on a ici, puis les écoles. Donc, notre industrie était très solide. C'est sûr qu'avec ces nouvelles mesures-là, bien, quand on anticipe évidemment que ça va avoir un impact sur les emplois, encore une fois, on espère être capable de rectifier le tir un petit peu au minimum dans le court terme pour qu'on puisse prendre le temps vraiment de se placer pour les deux, trois prochaines années. Parce que là, les changements du gouvernement arrivent dès 2025. Et puis, il y a des productions qui sont en cours dont le budget ne fait plus vraiment sens. Faire un jeu vidéo, ça prend trois, quatre ans des fois. Donc, c'est sûr que ça met tout le monde un peu à risque. Oui, ça change les plans en cours de route. Évidemment, avec ces nuages qui planent sur l'industrie, comment s'est vue actuellement la possible syndicalisation de travailleurs de l'industrie des jeux vidéo? Je sais qu'il y a eu des sorties récemment par rapport à ça. Comment c'est perçu? De notre côté, on encourage tout le monde à bien connaître leurs droits par rapport à leur emploi. C'est sûr qu'évidemment, dans l'industrie du jeu vidéo, c'est peut-être pas un enjeu comme dans d'autres industries, ou du moins au Québec, c'est beaucoup moins un enjeu qu'ailleurs. Donc, cette culture du crunch qu'on dit qui existe, bien, ça existait peut-être il y a dix ans, mais aujourd'hui, c'est vraiment mal vu de faire ça dans les entreprises. Donc, évidemment, on encourage tout le monde à bien connaître leurs droits puis aussi à comprendre les impacts d'une éventuelle syndicalisation sur l'industrie. Encore une fois, avec le climat économique et tout, c'est sûr qu'on regarde ça puis on se dit, bien, peut-être que les grands studios vont prendre des décisions différentes s'il y a une question de syndicalisation qui se pose au Québec, en plus du crédit d'impôt qui est coupé, en plus des contre-coups de l'économie. Ça fait beaucoup d'un coup, disons. Donc, on espère évidemment que toutes les choses se fassent dans le bon ordre puis qu'on soit capable de garder une certaine sécurité, une certaine stabilité de l'industrie en avançant. Parce que, bon, avec ce nuage des fameux crédits d'impôt, est-ce qu'au niveau de la créativité, ça pourrait avoir un impact ou on souhaite que les créateurs demeurent créatifs et continuent quand même parce qu'il y a encore de l'avenir dans cette industrie-là au Québec? Exact. C'est une industrie en pleine croissance, honnêtement. C'est assez fou. Depuis les dix dernières années, on a doublé le nombre d'emplois au Québec. Ça génère 1,4 milliard de dollars au PIB québécois à chaque année. Donc, c'est 15 000 emplois en ce moment. Puis, c'est porté à grandir encore. L'an dernier, aux Oscars du jeu vidéo à Los Angeles, les deux jeux qui ont été les plus couronnés ont été faits ici au Québec. Donc, Baldur's Gate 3 de l'Ariane, qui a été fait dans la ville de Québec et aussi dans la ville de Québec, l'équipe de Sabotage, un jeu qui s'appelle Sea of Stars, qui a été téléchargé plus de 5 millions de fois. Donc, évidemment, on regarde ça, on se dit « Wow! » On est en pleine croissance, en plein essor. C'est les studios locaux qui sont en train de rayonner à l'international. C'est notre culture qu'on propage. Puis, au moment où on est en train de faire toutes ces belles choses-là, on handicap notre croissance et on trouve ça évidemment vraiment dommage. C'est sûr que le crédit d'impôt, comme je vous dis, ça prend plusieurs années de faire un jeu vidéo, ce qui veut dire que nos revenus sont reconnus après 2-3 ans d'investissement. Donc, ça prend énormément de temps avant d'être capable de retoucher l'argent. Donc, en voyant ça, c'est sûr que ça nous rend un peu moins compétitifs si on a moins de crédit d'impôt par rapport à d'autres provinces, par rapport à d'autres pays. Évidemment, on doit faire des jeux avec un scope un peu plus petit. On doit réfléchir différemment un peu des productions pour qu'elles soient plus courtes. Mais ça, c'est sûr que ça nuit à notre compétitivité. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui pour nous faire découvrir justement cette industrie et parler des défis. Ça me fait plaisir. Merci de l'avoir reçu. Bonne journée. Bonne journée.